salut à vous monde de petit tentacule aujourd'hui dans la série les suppléments qui peuvent servir à tout le monde surtout médiéval fantastique le manuel des plans de Pathfinder universe voilà pourquoi il est vraiment très très bien parce que c'est un manuel des plans très très complet qui fait aussi les mondes lointains c'est à dire en fait des planètes dans le coin Pathfinder mais qui donne vraiment des très très bonnes idées de micro plans de microcosmes complètement réutilisable dans ton DD, ton ADD quelle que soit l'édition les plans étant franchement si pompés sur les plans de DD tu peux vraiment avoir une cosmogonie qui tient la route et une bonne alternative aux plans habituels de DD enfin ouais moi ça a vraiment été une très bonne surprise je le conseille complètement surtout que là on va passer à Pathfinder 2 donc il brade les Pathfinder 1 et le manuel des plans de Pathfinder en ce moment il n'est pas 45 euros il est à 15 chez l'éditeur parce que sur le web il est à 35 enfin sur le web ça pue les encules et les arnaques dans tous les sens mais par contre tant qu'il n'est pas encore un collector 15 euros c'est donné donc vraiment pour un manuel des plans qui soit utilisable dans à peu près tout ce qui est MedFan sauter dessus hein c'est c'est plein de bonnes idées la version française en fait ça regroupe le grand au delà qui était le manuel des plans à proprement donné monde lointain bah qui en fait voilà des démons de chelou et puis lointain mais qui sont vraiment enfin à chaque fois on a des petits bijoux et on a deux aventures au delà du calveau des âmes et la balade je ne les ai jamais fait jouer ni l'une ni l'autre ça m'a pas semblé bien compliqué à adapter un peu un peu à tout en fonction des sauces non ça va être vachement plus dur à adapter par exemple un Dark Sun quand vous êtes dans un monde prison mais pour du Heberon c'est faisable pour enfin pour du Planescape c'est ultra jouable pour les Royaumes Oubiés c'est super jouable pour Glorenta avant un peu enfin une quest c'est un peu moins parce que une quest c'est pas du bon de prison enfin voilà c'est spécifique pour du Hellerick c'est finger in the nose le mule d'hiver tous ses portes enfin vraiment il y a à boire et à manger plein plein de jeux de ma connaissance donc pour l'instant il n'est pas cher pour l'instant sauter dessus surtout tu vas pas tarder à devenir un collector dont les prix vont s'envoler donc voilà si tu as 15 boules qui te restent dans les poches malgré le nouvel an et que tu es un rôliste très très bon investissement très très bon choix voilà c'était pas le manuel des plans ciao les gens